Bonjour à tous, l'objectif de cette formation est de vous informer des possibilités de connexion en IP des centrales de la gamme ION. La gamme de centrales d'alarme anti-intrusions Eton est très homogène, c'est-à-dire que l'installation, la mise en œuvre et l'utilisation des systèmes sont toujours identiques, quel que soit le modèle de centrales utilisées. Les claviers, les cartes transmetteurs et les extensions de zone sont communes à toutes les centrales. Toutes les centrales sont connectables, c'est-à-dire que l'on peut les connecter à un réseau Internet à travers une box ou le réseau informatique d'une entreprise. Ceci afin d'apporter des services complémentaires, applications pour l'utilisateur, cloud pour l'installateur, télésurveillance en IP. Toutes ces fonctions sont présentes en natif dans toutes les centrales. Le web-server est un logiciel intégré à la centrale qui permet de programmer celle-ci à l'aide d'un ordinateur ou d'une tablette sans logiciel spécifique. Un connecteur RJ45 permet une connexion locale. Le web-server peut aussi être utilisé à distance à travers le cloud installateur. Entrez dans le menu installateur et suivre les étapes de 1 à 5 pour trouver l'adresse IP de la centrale. En local, une fois l'adresse IP reconnue, entrez celle-ci dans la barre de navigation de votre navigateur et validez. Vous êtes maintenant connecté au web-server de la centrale. Il faut vous identifier. Le passcode est le code installateur. Le mot de passe distant est créé ou ignoré à la première mise sous tension de la centrale. Si vous l'avez oublié, il faut le programmer à nouveau. Pour cela, entrez dans le menu installateur et suivre les étapes de 1 à 6. Ceci vous permettra de programmer un nouveau mot de passe. Dans notre exemple, le mot de passe programmé est installateur 1. Entrez maintenant le code installateur, par exemple 7890, puis le mot de pass installateur que vous venez de programmer. Dans notre exemple, c'est installateur suivi du chiffre 1. Vous êtes en connexion directe avec la centrale et le logiciel qui s'affiche est intégré à celle-ci. C'est le web-server. Vous pouvez visualiser des paramètres techniques, consulter des événements, les télécharger éventuellement, programmer le système et personnaliser celui-ci, par exemple, les noms de zones, les noms des claviers, les noms des partitions, les noms des mises en service. Il faut noter que les centrales se programment complètement au clavier et que le web-server n'est pas indispensable à la mise en œuvre d'un système. Le clou d'installateur est une option qui permet l'accès distant au central. Bien évidemment, cette option doit être validée par l'utilisateur du système. Il faut s'inscrire gratuitement sur le site Eton Secure Connect. Utilisez une adresse email professionnelle, car une adresse différente sera nécessaire pour utiliser l'application utilisateur. Une fois inscrit, un numéro d'identification sera attribué et devra être enregistré dans les centrales afin que celle-ci remonte dans le cloude de l'installateur dédié. Il suffit de changer ce numéro pour que la centrale soit attribuée à un autre installateur. Ici, la procédure pour monter la centrale dans le cloude Eton et l'attribuer à un installateur dédié. Suivre la navigation dans le menu à l'aide du clavier de la centrale. Pour activer la télésurveillance en IP, deux possibilités s'offrent à nous. Lorsque la centrale est connectée à Internet mais non inscrite dans le cloude, la programmation se fera au clavier de la centrale. Lorsque celle-ci est connectée au cloude Eton, la programmation se fera dans un menu spécifique du cloude installateur. Entrez dans votre cloude installateur et sélectionnez la centrale à programmer. La programmation de la télésurveillance s'effectue en sélectionnant la fenêtre Rapport télésurveillance en haut à droite. La fenêtre Rapport télésurveillance s'ouvre. Nous allons maintenant entrer les paramètres. Toujours sélectionnez SIAIP Direct car les télésurveilleurs CSL et Web Web1 ne sont pas présents en France. Le nom du serveur ou ArcNem est le nom du télésurveilleur. Toutes les informations suivantes doivent être fournies par le télésurveilleur. Le numéro de compte et le numéro client ou numéro transmetteur. Le protocole doit toujours être sélectionné sur EX-CIA3V3. Primarie IP, c'est la première adresse IP de la station de télésurveillance. Secondarie IP, c'est la deuxième adresse IP de la station de télésurveillance. Le numéro de porte de la première adresse IP puis le numéro de porte de la seconde adresse IP. Dans le cas où le télésurveilleur n'a qu'une seule adresse IP, vous la répétez deux fois. Il est possible qu'on vous demande de crypter les communications. C'est très très peu utilisé. Dans ce cas là, vous sélectionnez le menu encryption et vous demandez bien évidemment au télésurveilleur qui vous donne la clé de cryptage ainsi que le format en termes de bits 64, 128 ou 256 bits. Les données de télésurveillance entrées sont testées en direct avec le télésurveilleur. Si celles-ci sont correctes, un message vert de validation de la transmission et de la liaison avec la télésurveillance en IP s'affiche à l'écran. Si la connexion ne se fait pas avec le télésurveilleur, un message d'erreur sur fond rouge signale le problème. Dans ce cas, revoir la programmation des adresses IP et des ports et faites-les vous confirmer par le télésurveilleur. Il est possible d'envoyer des emails à autant de correspondants souhaités. Sélectionnez email alerte. Entrez l'adresse mail du correspondant. Puis sélectionnez les événements que vous souhaitez transmettre. 7. Mise en et hors service. Alarmes. Alarmes, intrusions, techniques, fumées, tampers, autoprotection, système. Toutes les données techniques comme la coupure secteur, les coupures de ligne, la batterie faible, les mises à l'heure, etc. Téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette l'application Eton Secure Connect. Vous les trouverez sur le Google Play ou l'Apple Store. Une fois l'application installée, entrez dans le menu utilisateur et naviguez jusqu'à Appérer App. Validez. La centrale vous donnera un code à entrer dans l'application qui associera votre smartphone ou votre tablette à votre système d'alarme. Le code est valide pendant 15 minutes et vous pouvez en demander autant que nécessaire. Le transmetteur COM Data 4G qui s'insère dans une centrale ION permet de se passer de la connexion Ethernet ou d'être une deuxième voie de communication si la connexion Ethernet est hors service. Pour conclure, on peut dire que l'ensemble de toutes ces fonctionnalités associées à la connexion IP permettent de rendre le système plus souple pour tous les acteurs qui interviennent sur les produits. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées en natif sur toutes les centrales sans surcoût à la mise en fonction. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !